Un peu, pour un débutant, il se débrouille. Regardez un tour, vous allez pouvoir refaire chez vous. Donc ça, c'est un micro, Magali. Un truc qu'on a entendu. Regardez bien ce que c'est un tour, mais à messieurs, vous allez pouvoir faire chez vous. Regardez bien, vous avez la bague qui est en bas, ici. Et si on regarde bien, vous allez voir que, tout doucement, elle monte toute seule. Elle n'est pas feignante. Et voilà, elle est calme. Elle remonte. Pas mal, on va le refaire. C'est une élastique ou c'est un... Oui, regardez bien, regardez bien, c'est très amusant. Regardez bien, elle monte quand même. Parce que vous tirez sur l'élastique. Non, non, je tire pas, là, je bouge pas. Bon, alors, montrez-nous. Alors, je vous explique, je vous explique, c'est très simple. C'est un élastique, donc vous mettez la bague sur l'élastique. Et au lieu de prendre l'élastique à son extrémité, vous le prenez au milieu et vous le tendez. Ce qui donne l'impression que vous le prenez à l'extrémité. Mais arrêtez. Ah, il en reste un bout derrière. Il en reste un bout. Et il suffit de relâcher cette pression pour que l'élastique monte, que la bague monte. C'est encore un truc... Oui, il y en a... C'est dingue, hein? C'est dingue, hein? Bon, c'est un petit tour comme ça. Voilà. Alors, maintenant, oui. Il en reste d'un petit applaudissement, bien sûr. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ça va. Vous voulez qu'on relève, ça? Non, on pousse un petit peu, oui, si c'est possible. Regardez bien, c'est un tour qu'elle m'a montré un magicien, très dernièrement. C'est une pochette d'alimètes qui est enfilée sur un ruban. C'est dedans. D'accord? Vous tenez une extrémité. La suite, dans la suite. C'est un truc. Sauf. Comment? Vous tenez une extrémité. Bien sûr. Et vous tenez l'autre. J'ai oublié de vous dire, c'est un magicien belge qui m'a montré ça. Ouais. Quoique je n'ai rien contre les belges, vous allez le voir. J'espère bien, ce sont nos amis. Tout à fait. Regardez bien. On recouvre. Ici. Ça va prendre feu. La boîte d'alimètes. C'est possible. C'est possible ici que ça nous pète à la tronche. Regardez bien. Je suis assuré. Bon, ça va alors. Regardez bien. Très rapidement, on va essayer comme ceci. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, si je vous le dis, ça serait pas drôle. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la bellezesse? On va essayer de faire quelque chose d'assez marrant. Et on met une heure et quart pour le faire. On enlève la boîte d'alimètes. On arrive à sortir la boîte d'alimètes sans passer par les extrémités. C'est un tour belge. Non mais il se noue carrément. Parce que ce que je voulais oublier, c'est que le magicien belge avait bien pris soin d'agrafer la pochette pour pas qu'on puisse l'ouvrir. Ah, si vous dites pas tout aussi. Ah, pas mal. C'est agrafé. Oui, mais... Ah oui. Vous faites un... Vous vous remportez un gros succès ce soir. Oui, c'est un gros succès. D'abord, ça emballe les foules. Gros succès. Bon, attends, moi je vous le fais ça. Vous me donnez une autre pochette d'allumètes, je vous le fais moi. Tac, dessous le truc, je change la boîte d'allumètes. Non. Et comment est-ce que c'est celle-là ? Celle-là, il la met, elle vient de là. Il a l'agrafeuse avec. J'ai l'agrafeuse, j'ai tout. Mais nous faire un tour. Un tour de carte. Un tour de carte. Essayez pendant ce temps-là. Mais non, c'est pas la peine d'essayer. Elle est fermée. Regardez bien. On va l'agrafer maintenant. On y va ? Allez-y, allez-y. Bien, Magali. Oui. Je vais vous demander simplement de couper le jeu. Pour ne pas perdre l'endroit où vous avez coupé, on croise le jeu comme ceci. D'accord ? Il y en a une qui suit. Non, mais vous avez coupé ou pas ? Non, non. Alors, c'est Magali. Magali a coupé le jeu à un certain endroit. Et pour ne pas perdre l'endroit où elle a coupé, on a croisé le jeu comme ceci. Je ne comprends rien, moi. Vous savez pourquoi ? Oui, je viens de couper. Je vais couper, ils ont croisé. Hop, 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 hop. Je sais, je sais, là j'ai du mal. Vous coupez, Magali. Je crois. Allez-y. Et pour ne pas perdre l'endroit où vous coupez, on croise le jeu comme ceci. D'accord. Maintenant, il faut que vous sachiez que chaque personne a une carte qui correspond à son physique. D'ailleurs, on dit par exemple, Magali est belle comme une dame de cœur, monsieur est coiffé comme un arse de pique. Et je vais essayer de dessiner la carte qui correspond à votre physique. Et normalement, elle doit vous attirer. Pourquoi ? Être attiré par vous, c'est beaucoup plus. C'est un tour hyper compliqué quand on est sourd. Il faut boire. Exactement. C'est quand on n'est pas pété, ça va. Mais là, attendez, je fais ça. C'est très dur quand même de travailler en permanence avec des poches troncs. Moi, je trouve ça très dur. Oui. Vous pouvez vous raconter une petite histoire en attendant. Comment ? Vous pouvez vous raconter une petite histoire. Ah, je n'ai pas d'histoire. Maintenant, je vais vraiment... Ou alors, c'est pas assez. Je dessine la carte. Ah, vous dessinez la carte qui a choisi Magali ? Elle demande ce que serait notre carte. Votre carte à vous, ce ne serait pas, par exemple. Ben, on ne sait pas. Si, comme ça. Dame de cœur, allez. Pour vous ? Pour moi, moi ? Oui. Oh, non. Sept de trèfle. Sept de trèfle. Ouais. Sept de pique, moi. Regardez bien. J'ai ici le portrait de votre carte. De deux piques. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons... Regardez la carte sur laquelle vous avez coupé. Attendez, on n'a pas vu. On n'a pas vu, si on pouvait voir. La 5. Voilà. Très bien. Vous retournez la carte sur laquelle vous avez coupé. Allez-y. Allez-y, retournez-la, retournez-la. On va s'arrêter. Non, non, non. Il faut que je vous explique. Non, il faut que je vous explique. Oh, je ne suis pas soucieux. Je ne suis pas soucieux pour lui. Non, non. Il faut que je vous explique. En fait... Non, attention, attention. Moi, je vous dis, je ne suis pas soucieux pour lui. Il faut que je vous dise, en fait, là, il y a tout le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas fait la perspective, mais normalement, il y a tout le jeu ici, vous voyez, comme ceci. Et comme ceci, vous voyez. Donc, obligatoirement, le 2 de pique est à la face du jeu, ce qui ne veut pas dire que la carte, le 2 de pique, c'est votre carte. Mais la carte est bien dans le jeu. Votre carte, elle est dans le jeu. Quelle est votre carte ? 4 de carreau. Regardez bien. Si on fait blablabla, hélas, on avait une carte qui sort du jeu. Et c'est le 4 de carreau. Je vous ai dit, je ne suis pas soucieux. Oui, n'hésitez pas. Voilà, je vous la laisse. Souvenir. Et là, c'est dessiné. Ah bien sûr. Et là, c'est dessiné. Il savait ce qu'il allait sortir. Oui, mais c'est dessiné, là. Donc, il savait ce qu'il allait sortir. Donc, il a triché. Oui, non, mais c'est dessiné. On a vu sortir le truc, et là, c'est dessiné. Oui, donc, il avait préparé déjà. Oui, il avait dessiné. Donc, il savait que le 4 de carreau allait sortir. Donc, il a truqué quand il m'a fait... Mais il a pas de le jeu. C'est magique, il a s'est dessiné. C'est de la magie. Il faut rêver. C'est gâteau Noël. Mais c'est magique, Magali. Il y a que des codes de carreau. Maggi. C'est ça. On est en période... Je te le dis. Regardez, regardez, regardez. Suspicieuse, hein ? Oh, il y a que des codes de carreau, non ? J'aurais compris. C'est la magie. C'est ça, la magie. Merci, Lili. Merci, Ambi.